Allez on y va, attention tous ensemble pour se libérer un petit peu des deux côtés. Et j'avais envie de tous vous dire, nous sentons bien que ce monde se divise. Mais par votre présence aujourd'hui, vous démontrez une nouvelle fois que le sport rassemble, quelle que soit sa religion ou son travail. Merci à tous d'être présents aujourd'hui. Quelle que soit sa religion, quelle que soit sa position sociale ou votre travail, pour tout ça et pour tout, merci beaucoup ! Applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 2600 coureurs au départ 170 kilomètres et ça part forcément très fort regardez là ça défile et c'est la folie tout le monde part ensemble c'est ça qui est beau aussi sur la musique d'Evangelis on a ressenti la vibration on venait d'en parler avec Martin mais sur la ligne de départ il y avait de la grosse cote et puis on va vivre à priori une édition énorme en 2009 parce qu'il y a vraiment du très très beau monde sur cette ligne de départ il y a un énorme niveau une grosse grosse densité et peut-être pas des profils comme Jim Wausley qui font péter la course mais je pense que la course va être encore plus intéressante comme ça parce que ça va partir un peu moins fort et ça va être une baston jusqu'au bout beaucoup d'outsiders et puis peut-être la quatrième victoire de Xavier Thevenard ce serait le seul à avoir remporté quatre UTMB il en est à trois pour l'instant comme François Denne et Kian Jornet pour rentrer un peu plus dans la légende alors que les gendarmes ça surveille il y a du monde il y avait pas mal de gendarmes dans Chamonix c'est normal regardez le monde qu'il y a sur cette UTMB 2019 rien qu'en participant en 2600 participants c'est énorme ouais ouais beaucoup de personnes attendent ça depuis un an deux ans trois ans c'est un projet très long voilà si vous nous regardez et que vous n'êtes pas forcément habitué à ces courses de trail l'UTMB il y a premièrement des points à acquérir en courant un certain nombre de courses avec des distances plus ou moins longues et ensuite c'est seulement la première étape ensuite il faut du coup après avoir eu ces points s'inscrire mais ce n'est qu'une dépose de candidature finalement parce qu'il y a un tirage au sort étant donné que la demande est bien plus élevée que le nombre de départs disponibles et c'est pour ça qu'effectivement certains coureurs attendent plusieurs années avant de pouvoir participer à l'UTMB et une fois qu'on est inscrit il faut s'entraîner parce qu'après il faut jouer le jeu aussi vous avez 46 heures pour terminer ce tour du Mont Blanc c'est des sacrifices vous allez à peu près jusqu'à dimanche après-midi les premiers termineront demain vers 14-15 heures et les derniers dimanche après-midi ce sera une performance pour tous en tout cas c'est ce qui est magnifique oui et puis vous le voyez ça marche encore et ça fait 2 minutes maintenant 30 exactement que les coureurs sont partis c'est un goulot ça marche mais c'est pas grave ça va revenir ils sont contents ils ont la banane il pleut plus pratiquement oui voilà on le ressentait sur la ligne de départ c'était simplement de l'orage une grosse averse c'est bien ça rafraîchit un peu tout le monde bravo messieurs dames et puis éclatez-vous vous partez sur une belle balade de plus de 160 kilomètres une aventure humaine comme on a l'habitude de dire c'est peut-être un petit peu bête mais c'est vraiment ça c'est par rapport à soi-même et là vous voyez c'est déjà parti et ils vont le faire sur toutes les courses c'est incroyable le coureur nippon c'est c'est celui qui avait qui était l'an dernier sur la CCC il me semble c'est parti c'est parti la CCC tu y'as un peu c'est parti la CCC c'est parti